Deux départs de feu presque simultanés se déclarent vers 12h30 sur la même commune, à Piéto. La température dépasse les 40 degrés et le vent est soutenu. Le premier incendie se situe dans une zone urbaine à proximité du lotissement Montaîné-Ébio, dont les habitants surveillent avec inquiétude l'évolution des flammes. Mais le travail des canadaires et des pompiers au sol améliore la situation. Il n'y a pas eu d'évacuation, on a 5 hectares de brûlés, les avions ont maîtrisé la tête de feu, on a 7 engins de feux de forêt sur place qui maîtrisent la situation. Voilà, les actions sont toujours en cours. Et on a un autre feu sur l'Esteencon qui lui est en progression. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Car le feu partit en contrebas de la route de Sagone, au milieu du petit maquis à traverser la route, nécessitant l'interruption de la circulation. Bonjour, vous allez où ? À Piana. À Piana, alors ça par contre ça ne va pas être possible, on va faire demi-tour. À la clé, une grosse pagaille parmi les automobilistes. Surtout qu'aux alentours de 15h, les flammes progressent dangereusement vers les habitations du col de l'Esteencon. De gros moyens aériens sont dépêchés sur place pour empêcher l'incendie de continuer son ascension vers le village d'Apiéto. La multiplicité des feux complique la situation des 60 pompiers engagés dans cette lutte. À l'heure où on parle, on a des lisières qui sont en propagation libre, qui sont traitées par les avions. Il faut savoir qu'en tout, on a bénéficié du concours de 5 avions, 2 traquers et 3 pélicans. On a actuellement 3 pélicans. Un hélicoptère bombardier d'eau aussi était engagé ponctuellement. Et là, c'est un travail de longue haleine qui s'engage. D'ailleurs ce soir, les feux de l'arrière-pays ajaxien ne sont toujours pas maîtrisés. Pour l'heure, 5 hectares à fa et 50 hectares à piéto sont d'ores et déjà partis en fumée. Sous-titrage ST' 501